J'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la coupe de france les 16e de finale je vais vous analyser dix matchs sur les 16 prévus car il y en a certains qui sont entre des équipes amateurs dont je ne connais pas vraiment la dynamique en tout cas les matchs que je vous propose sont les suivants chambéry national 3 contre lyon ligue 1 bastia ligue 2 contre l'orient ligue 1 toulouse contre ajaccio un duel de ligue 1 les herbiers national 2 contre rince ligue 1 nior ligue 2 contre hausser ligue 1 lille ligue 1 contre peau ligue 2 taon national 3 contre nantes ligue 1 brest ligue 1 contre l'ence ligue 1 donc un deuxième duel de ligue 1 le troisième arrive dans la foulée marseille contre rennes c'est même le choc de ce tour et pays de cassel régional une donc dh pour les anciens aficionado et contre le paris saint-germain qui est bien entendu leader de ligue 1 mais avant de commencer n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site vip et également sur les réseaux sociaux tout est à l'écran et en description n'hésitez pas également à mettre le petit pouce le commentaire vos pronostics ça ne mange pas de pain et également abonnez vous et on attaque par chambéry contre lyon les chambésiens sont actuellement 5e de national 3 ils sont sur une dynamique assez intéressante avec trois victoires consécutives à l'extérieur toutes compétitions confondues mais là ils vont recevoir des lyonnais qui ont envie de se racheter car ils viennent de perdre une deuxième fois consécutivement à la maison contre strasbourg en plus un relégable consécutivement donc alors revers contre clermont ça commence à faire beaucoup heureusement qu'ils se sont qualifiés donc pour ce tour de coupe de france mais il ne va pas falloir se louper car laurent blanc pourrait être sur la cédette mais ils ont tendance à être quand même beaucoup mieux à l'extérieur comme le montre leur victoire à brest d'entrée de jeu après la coupe du monde et le 0 à 0 à nantes je les vois bien gagner 3 buts à 1 à chambéry et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match une cote à 1,77 on poursuit avec bastia contre l'orient les bastiés sont septième en ligue 2 et les lorientés sont à la même place mais en ligue 1 les bastiés ne sont pas ridicules ces derniers temps ils ne perdent plus depuis au moins cinq rencontres leur dernier revers remonte à un déplacement à sochaux c'était le 12 novembre avant la trêve internationale il reste donc pour l'instant sur trois victoires et deux matchs nuls mais ils vont jouer contre l'orient qui est une des équipes en forme qui a certes perdu à marseille 3 buts à 1 mais il menait tout de même 1 0 et il reste sur un succès à angers et un match nul contre monaco mais je les vois donc faire match nul à bastia et faire un but partout car il risque d'y avoir un turnover sans doute chez l'orienté et les bastiés sont quand même solides à la maison et je vois le moins de 2,5 buts sur le match une cote à 1,66 on poursuit avec le premier duel de ligue 1, Toulouse contre Ajaccio les toulousains font partie des équipes en forme du moment surtout à la maison où ils ont tendance à ne pas perdre surtout quand c'est des équipes qui sont en dessous de leur niveau voire à leur niveau ils ont battu dernièrement Ajaccio 2 buts à 0 et ont fait match une contre Brest et ils se sont imposés 5 à 0 à Auxerre leur victoire lors du dernier tour contre le club amateur de l'Agnon 7 buts à 1 montre qu'ils sont quand même à l'aise en coupe et ils vont jouer contre Ajaccio qui vient de se faire humilier à Monaco 7 buts à 1 cela fait suite à leur défaite contre Reims 1 à 0 à la maison et surtout leur défaite à Toulouse 2 buts à 0 donc depuis la reprise de la ligue 1 ils n'ont gagné qu'une fois c'était contre Angers un des mal classés c'était le 28 décembre en tout cas ils sont actuellement 18e en ligue 1 sur ce match là je vois Toulouse gagner 2 buts à 1 car il risque peut-être d'y avoir un léger turnover et je vois les Toulousains marquer le plus de 1,5 buts à la maison une cote à 1,94 on enchaîne avec les Herbiers contre Reims les Herbiers sont en National 2 alors que Reims est bien entendu en ligue 1 les Herbiers sont certes en 4e division française mais ils sont habitués aux surprises en coupe de France rappelez-vous de leur exploit où vous avez réussi à atteindre la finale et le stade de France où ils avaient perdu contre le Paris Saint-Germain de Cavani et qu'on sort seulement 2 buts à 0 et ils ont continué sur la même dynamique car ils viennent tout de même d'éliminer Guingamp 2 buts partout et au pénalty c'était donc 2 tours avant cet affrontement contre Reims mais pour une fois ils vont tomber contre une équipe très en forme qui est Reims qui a fait match nul contre Lille, battu Rennes, gagné Ajaccio et qui vient de faire 0 à 0 contre Nice ils sont actuellement 11ème mais sont peut-être plus forts que leur classement actuel sur ce match là je vois bien gagner 1 but à 0 aux Herbiers et je vois le moins de 3 buts sur le match où un match sera sans doute accroché avec une cote à 1,72 on poursuit avec New York Ligue 2 qui joue contre Auxerre Ligue 1 les New Yorkais viennent de perdre un des matchs très compliqués pour eux contre Saint-Etienne, il fallait absolument gagner pour espérer encore se sauver ça devient de plus en plus compliqué car rappelons que les 4 derniers de Ligue 2 peuvent descendre en national un peu comme la Ligue 1 où il y a les 4 derniers qui sont relégués pourtant Lille Norte est resté sur 3 matchs sans défaite en Ligue 2 faisant 0 à 0 à Messier à Rodez et gagnant contre Pau ils avaient réussi à se donner un peu d'air avec cette victoire lors du tour d'avant à Grandville en Coupe de France mais cette défaite n'est peut-être qu'un accident de parcours car leurs résultats sont tout de même franchement meilleurs qu'à une époque en plus ils vont jouer une équipe d'Auxerre qui est 19ème qui est également en difficulté qui a également perdu à Lens qui reste sur les 4 derniers matchs de Ligue 1 sur 4 défaites ayant perdu contre Monaco, Nantes, Toulouse et donc contre Lens et sur cette rencontre je vois bien les New Yorkais créent la surprise et gagnent 2 buts à 1 et jouent à la double chance 1N avec une cote à 1,87 on poursuit avec Lille contre Pau un autre duel entre Ligue 1 et Ligue 2 les Lillois sont beaucoup mieux ils sont en train de remonter au classement ils ont toujours l'objectif bien entendu de se qualifier pour la Ligue des Champions mais ils sont tout de même encore à 8 points des Marseillais ça va être compliqué faisons tout de même un bilan sur les 5 derniers matchs de compétition confondue ils sont sur 3 victoires et 2 matchs nuls étant assez à l'aise actuellement ils produisent en plus du beau jeu Bayo et Jonathan David sont actuellement très en verve du côté Pallois c'est compliqué ces derniers temps sur les 4 derniers matchs de Ligue 2 3 défaites et un seul petit match nul à la maison contre Grenoble ils se sont tout de même qualifiés contre Montpellier le tour d'avant créant l'exploit mais je ne les vois pas refaire la même affaire et je les vois perdre 2 buts à 0 à Lille et je vois le moins de 3,58 tout de même sur la rencontre une cote à 1,55 et on enchaîne avec Taron un club de National 3 contre Nantes Ligue 1 Tahon vient de faire l'exploit de se qualifier après avoir battu Amiens au pénalty et après prolongation faisant 0 à 0 le tour d'avant ils avaient éliminé également une équipe de Ligue 2 Sochaux faisant 2 buts partout c'était le 19 novembre et gagnant au pénalty donc c'est une équipe qui est capable d'exploit surtout qu'en National 3 ils sont second à 6 points avec un match en retard du premier ils veulent bien entendu remonter en National 2 mais ils vont jouer contre les Nantais qui viennent de gagner leurs 2 derniers matchs à l'extérieur en Coupe de France à virer et contre Montpellier 3 à 0 en championnat ils restent d'ailleurs depuis la reprise après la Coupe du Monde sur 2 victoires et 2 matchs nuls sans avoir pris de but donc ils ont vraiment resserré les boulons ils restent avec la Coupe de France sur 5 clean sheets consécutifs sur ce match là je les vois gagner 2 buts à 0 à l'extérieur et je vois les 2 équipes ne pas marquer une cote à 1,72 on continue avec le deuxième duel de Ligue 1 Brest contre Lens les Brestois sont les premiers relégables avec 15 points alors que les Lens soient second à 3 points du Paris Saint-Germain les Brestois viennent de changer d'entraîneur avec Eric Roy qui est arrivé aux commandes de l'équipe et ça se ressent 2 matchs nuls lors de leurs 2 derniers matchs contre Lille et contre Toulouse très intéressant avec une victoire contre Avranches le tour précédent de Coupe de France donc ils sont plutôt dans la positivité mais ils vont jouer contre Lens qui vient de battre Auxerre qui reste sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues sur 3 victoires et 2 matchs nuls ils ont surtout battu le Paris Saint-Germain 3 buts à 1 ce qui est vraiment à noter et les Lens soient ont comme objectif sans doute de gagner un trophée voire de gagner le titre de champion de France alors je parle de premier trophée c'est la Coupe de France mais d'entendu le championnat de France ça serait vraiment exceptionnel je les vois gagner 2 buts à 1 à Brest et je vois les Lens soient marquer le plus de 1,5 buts sur le match une cote ultra intéressante à 2,03 et on passe à l'avant-dernière rencontre de cette vidéo et le troisième duel de Ligue 1 Marseille contre Rennes un match vraiment très important pour les deux clubs il se déroulera vendredi 20 janvier les deux clubs sont vraiment sur de très bons résultats sur les deux dernières rencontres les Marseillais ont battu Lorient 3 buts à 1 après avoir été menés au score et ils viennent de gagner leurs 6 derniers matchs de championnat ils sont même sur 7 victoires consécutives avec la Coupe de France donc il est difficile de faire beaucoup mieux surtout que dans l'histoire du club au 21ème siècle les Marseillais n'ont jamais fait aussi bien mais rappelons que les Rennes étaient déjà venus prendre le point du match nul un but partout en championnat que c'était Gendouzi qui avait marqué contre son camp et qui avait ensuite égalisé les Rennes sont tout à fait capables donc de réaccrocher les Marseillais même si c'est la Coupe de France et c'est totalement différent du côté de Rennes ils viennent de battre le Paris Saint-Germain pourtant il manquait des joueurs très importants comme Bourijo et Terrier qui est blessé de longue date Bourijo va être tout de même présent lors de ce match contre Marseille car il sera revenu de suspension les Rennes ont toutes les armes pour peut-être faire l'explore à Marseille rappelons que sur les derniers matchs les Rennes ont gagné 3 fois sur 4 toutes compétitions confondues leur seule défaite a été à Clermont et ils avaient également perdu à Reims mais c'était juste lors de la reprise ils ont donc peut-être un peu plus de difficulté quand ils se déplacent actuellement c'est pour cette raison que je vois Marseille gagner 2 buts à 1 dans un match peut-être de folie au niveau intensité et je vois le draw no bet avec le Paris remboursé 6 matchs nuls une cote à 1,63 et on finira avec la dernière rencontre le pays de Kassel une équipe de Régional 1 anciennement appelée division d'honneur contre le Paris Saint-Germain donc champion d'automne dans notre Ligue 1 rappelons que le Paris Saint-Germain va jouer un match de gala en Arabie Saoudite à Riyad où Messi et Ronaldo seront une nouvelle fois opposés peut-être la dernière d'ailleurs de leur histoire commune il va sans doute y avoir de la fatigue mais celle-là devrait suffire contre un club amateur rappelons qu'en Coupe de France les 3 derniers matchs du pays de Kassel se sont finis par 2 prolongations et 2 victoires au pénalty contre Drancy et Wascal ils avaient gagné contre Chaumont le 29 octobre juste avant donc ces 2 victoires après pénalty c'est une équipe qui est très accrocheuse mais qui va jouer sur un grand terrain qui est Bollard où on sait très bien que la magie s'opère souvent les Parisiens en savent quelque chose car ils s'étaient inclinés contre les Lençois je l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo les Parisiens vont sans doute faire tourner comme ils l'ont fait contre Châteauroux et ils avaient réussi à gagner 3 buts à 1 sur ce match-là je les vois quand même s'imposer assez facilement 5 buts à 0 et je verrai le plus de 4 buts sur le match avec pour l'instant aucune cote de mise sur les bookmakers mais ça devrait arriver très rapidement voilà on en a fini avec cette vidéo n'hésitez pas à venir nous rejoindre Tcholi Bambing ! on va à la fin de la vidéo ! on va à la fin de la vidéo ! on va à la fin de la vidéo !